Bonjour à toutes et à tous, c'est Megsaki de votre référence pour Final Fantasy XIV, et aujourd'hui on se retrouve pour un guide pour comment obtenir la monture Boula Boula qui vient de sortir. Elle provient du donjon à embranchement du Mont Rocon, et il va falloir encore une fois affronter les 12 routes de ce donjon à embranchement, et en résoudre les énigmes. Encore une fois, nous avons réussi à faire cette monture aussi rapidement grâce au chat Twitch, je rappelle que je stream normalement à midi la semaine, 13h les week-ends sur Twitch, et sur Discord de la même façon que vous pouvez rejoindre dans la description, puisqu'on a organisé un rush depuis une semaine pour s'organiser tous ensemble, et trouver les solutions le plus vite possible, donc sans aide extérieure, on a fait ça entre nous, et c'était super cool. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, 12 routes à aller chercher, je vous rappelle que vous pouvez checker le progrès de votre avancée en cliquant sur cette option-ci, en cliquant là, et là vous avez les 12 différentes options, donc on va checker ça ensemble. Alors tout d'abord, parlons des routes de gauche, et la première notamment. Alors route numéro 1, il faudra quand vous arriviez dans la salle avec deux statues et une boule au milieu, ne pas toucher au statue, vous activez la boule, et ensuite après quelques monstres, vous allez avoir une caisse blanche avec un katana, et bien vous prenez ce katana, et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Secondo, pour la deuxième route, vous allez de nouveau ne pas toucher au statue, activez la boule qui est au milieu, et cette fois vous n'allez pas prendre le katana, aussi simple que ça puisse paraître. Pour la route numéro 3, vous allez cette fois-ci interagir avec les statues. Attention, il faut les mettre dans le bon sens, et vous allez avoir besoin de regarder votre minimap, puisque c'est elle qui indique dans quel sens ça se passe, et surtout dans quel sens vous regardez. Donc mettez les statues dans le bon sens, ensuite vérifiez qu'elles le sont grâce à là où votre personnage regarde sur la minimap, et vous devriez être bon. Donc tout d'abord pour la route numéro 3, c'est Suzaku qui va regarder au sud, c'est la statue de gauche, et la statue de Seryu va regarder à l'est, attention, encore une fois. Ensuite, après avoir tué quelques monstres, vous allez arriver sur un toit. Vous restez sur le toit, vous tuez les monstres, et là vous allez re-rentrer à l'intérieur du donjon. Quand vous êtes à l'intérieur du donjon, il y a un monstre bleu, rose, violet, bref, qui va lancer un sort qui s'appelle Mega O. Pour valider la route numéro 3, vous avez besoin de laisser ce monstre lancer Mega O, parce qu'en fait il va éteindre la lumière, et c'est ça qui déclenche la route numéro 3. Pour la route numéro 4, vous allez exactement faire pareil, Suzaku au sud, Seryu à l'est, empêcher cette fois-ci le monstre de lancer son sort Mega O, ça laisse la lumière allumée, et vous avez votre route numéro 4. Maintenant on va aller parler des routes qui sont au milieu cette fois-ci. Pour la route numéro 5, c'est très simple, vous ne tirez pas sur la corde, et au premier choix que vous aurez à faire, quand vous parlez au petit singe, ce sera de lui faire confiance. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous ne tirez pas sur la corde, et vous faites confiance au singe. Pour la route numéro 6, encore une fois, on ne va pas tirer sur la corde, et cette fois-ci on ne va pas non plus faire confiance au singe, donc on choisit la deuxième option, et on le flingue, ensuite on va faire le boss, et vous êtes libre. Attention pour la route numéro 7, cette fois-ci on va tirer sur la corde, et attention de la même façon, il va falloir monter un petit Jumping Puzzle, comme on les aime, en fait sur un des côtés d'une salle que vous allez atteindre avec un coq, il y a des caisses sur lesquelles vous pouvez monter, vous montez tout en haut, ça vous emmène dans une super salle en hauteur, là vous allez tirer sur la corde, ça va ouvrir un passage secret, le PNJ va pouvoir monter, des lanternes spawnent, vous tuez ces lanternes, et vous allez jusqu'au boss et finir. Maintenant on va parler de la droite, c'est normal, s'il n'y a que 3 routes au milieu, on y revient, ne vous inquiétez pas. Sur la droite cette fois-ci mesdames et messieurs, nous allons interagir avec les 4 pierres incantatoires qui sont sur votre chemin, c'est la seule chose que vous avez à faire. Vous pouvez ramasser l'idole si vous voulez, ça va changer les mécaniques du boss, mais c'est absolument pas nécessaire pour finir cette route numéro 8. Le seul truc que vous avez besoin de faire, et c'est ce que je vous conseille de faire, de ne rien toucher sauf les 4 pierres incantatoires à la toute fin. Pour la route numéro 9, c'est tout simple, pareil, vous ne touchez à absolument rien, et vous ne touchez pas non plus aux 4 pierres incantatoires, donc littéralement vous ne faites rien de la run, vous ne cliquez sur absolument rien, à part les ennemis. Pour la route numéro 10, cette fois-ci vous allez prendre l'idole, pas pour changer les mécaniques du boss, mais bien parce qu'on va s'en servir. Donc vous prenez l'idole, ensuite vous battez le premier boss, une fois que c'est fait, vous allez avoir un chemin qui s'ouvre sur la droite, vous prenez ce petit chemin qui monte, vous tuez les monstres, et vous allez arriver devant un petit hôtel et un arbre décrépit. Devant ce petit hôtel, vous allez faire l'immaule révérence orientale. Une fois que vous avez fait révérence orientale, tous dans le groupe, il me semble, nous on a toujours tous fait ensemble, vous avez le petit hôtel qui s'ouvre, vous placez l'idole à l'intérieur, et vous allez pouvoir accéder au nouveau chemin. Une fois que vous avez fini de tuer les monstres qui sont sur cette route, vous allez pouvoir choisir entre faire tomber le rocher ou le tronc, et bien pour la route numéro 10, ce sera justement faire tomber le rocher. Pour la route numéro 11, de nouveau vous prenez l'idole, vous allez jusqu'au premier boss, vous faites l'immaule référence orientale devant le petit hôtel une fois que ce premier boss est mort, vous allez de nouveau avancer, tuer les monstres, et une fois que vous êtes devant le choix cornélien du tronc et du rocher, cette fois-ci vous choisissez le tronc, ça valide votre route numéro 11, et on passe aux routes de la droite, tout simplement. Enfin non, pas de la droite en fait, on passe à la 12. Et la 12, mesdames et messieurs, c'est une route très particulière, puisque c'est la route du boss secret. Comme il y avait un boss secret dans le donjon à embranchement, en tannalant, vous allez avoir de nouveau un boss secret cette fois-ci, et il va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher pour le débloquer, et normalement vous aurez une petite vidéo qui va se play à l'écran au moment, ce sera un peu technique, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Alors tout d'abord, vous allez commencer par aller au milieu pour la route numéro 12, vous prenez la corde, vous tirez dessus, une fois que vous avez tiré sur la corde, vous allez de nouveau faire le jumping puzzle, une fois que vous êtes en haut du jumping puzzle, vous tirez la corde de nouveau, mais cette fois, attention, vous ne tuez pas les lanternes. A la place, vous allez les numéroter de 1 à 3 ces lanternes, en mettant des petites marques quand vous cliquez droit sur la barre du mob et faire marquer. Une fois que vos 3 petites lanternes ont leur numéro, et que personne ne les attaque, attention, vous allez les descendre en bas. Vous reprenez les escaliers avec, vous les traînez. La personne qui tanque, ou tout le groupe, peu importe, vous traînez les lanternes en bas, et là vous allez voir que vous arrivez dans une salle où il y a des lanternes. Et en fait, ces lanternes, il y en a certaines qui ont une petite bannière dorée derrière elles. Donc là, vous allez tuer une lanterne par lanterne, c'est un peu bizarre dit comme ça, et surtout en les orientant correctement, puisqu'en mourant, elles font une aout de feu devant elles, qui va en fait allumer cette lanterne. Ne me demandez pas comment on a trouvé ça, en fait on a lu le lore des missions, c'est une catastrophe. Une fois que ces 3 lanternes sont allumées, vous allez avoir une 4ème lanterne qui s'allume, vous pouvez faire un clic droit dessus, et une fois que vous avez fait le clic droit, ça ouvre justement le portail vers le tout dernier boss. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous avez votre monture, n'oubliez pas qu'elle est à récupérer, non pas auprès d'un PNJ ou quoi que ce soit, mais bien dans vos succès, elle est juste là, voilà, à récupérer, et vous êtes l'heureux possesseur de Bula Bula Shonin. Shonin, c'est en anglais, chez vous, c'est juste Bula Bula. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, bien évidemment, ça aide, mais aussi à vous abonner à la chaîne, rejoindre le Discord aussi, ça pourrait être sympa, ou les streams, comme encore une fois, sur Twitch. Voilà, une nouvelle journée de l'année suivante, je vous remercie tous et tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à sa chaîne sur Twitch et sur Discord, puis à la 4. Sous-titrage Société Radio-Canada